Yo tout le monde, bienvenue sur DBTimes, vos vidéos sur... Dragon Ball ! Dragon Ball est trop grave comme ça ! C'est grave ce qui se passe ! Aujourd'hui de gravité avec Dragon Ball Super Super Hero, le prochain film Dragon Ball, notamment puisque le site de Toei Animation, vous avez peut-être vu l'information, a été hacké. Alors un peu de contexte, en ce moment il y a pas mal de sites qui se font hacker, il y a eu Canal Plus et d'autres sites qui se sont fait hackés, notamment avec le contexte, vous savez, de la guerre, puisque la guerre se passe aussi sur Internet. Malheureusement, on ne sait pas qui a hacké le site de Toei Animation, voilà, j'ai pas vu de revendications en tout cas. Toujours est-il qu'il a été hacké, il y a eu un communiqué de la part de Toei, qui est tombé le 18 mars 2021, se communiquait, nous disant que, du coup, suite à ce hacking, voilà, tout était compromis. La série animée One Piece est notamment repoussée, donc il n'y a pas eu les épisodes deux semaines de suite, là, qui devaient être diffusés normalement le dimanche. Et en plus de ça, le film Dragon Ball Super Super Hero, qui devait sortir initialement le 22 avril, soit dans environ un mois, est repoussé à une date ultérieure. Alors, ça va mettre l'accent sur plusieurs choses. On va commencer par vous expliquer un petit peu tout ce qui est, en plus de la partie animée, repoussé. Et dans un second temps, alors déjà, abonnez-vous, parce que dans un second temps, on va aussi vous expliquer, on aura besoin de vous, ce que ça peut engendrer, ce que ce hack a pu engendrer. Et on va essayer d'être logique, essayer de comprendre le comportement de la Toei. et on a peut-être une piste qui ne serait pas du tout bonne pour Dragon Ball Super, et notamment le film, et potentiellement pour la Toei. Et ça, ça sera dans un second temps, donc ne quittez pas cette vidéo, allez bien jusqu'au bout. Et puis, on peut du coup enchaîner. Tu parlais de l'anime, tu parlais du film, mais à un moment donné, on s'était posé la question, OK, donc on va se retrouver avec des produits dérivés d'une bande-annonce. Parce que les produits dérivés, ils sont censés sortir au mois d'avril. C'est ça. Le truc, c'est qu'initialement, il y avait quand même le light novel du film. Comme pour Dragon Ball Super Broly, il y avait un light novel, donc c'est une sorte de roman, finalement, qui reprend tout le scénario du film. C'est le film adapté, mais en livre, si vous préférez. Pas un anime-comics, attention, un light novel. Il devait sortir le 25 avril. Donc c'est-à-dire que si le film sortait le 22, trois jours après, on avait le light novel, ça veut dire qu'on retrouvait dans le light novel tout ce qu'on va voir dans le film. Donc si le film ne sort plus le 22, tu ne peux pas laisser le light novel sortir le 25. Sinon, tu as tout le scénario du film trois jours après. Donc ils l'ont repoussé également. Et on commence à voir des produits dérivés qui sont repoussés. Malheureusement, il y en a quand même qui sortaient à peu près à la même période que le film. Du coup, eux aussi vont devoir virer. On ne sait pas quand ça sortira. On sait juste que la Ichiban Kouji, par exemple, du film, qui doit sortir chez Bandai Spirits, elle, pour l'instant, est toujours annoncée pour le mois de mai. Donc même si le film est repoussé, peut-être qu'il sortira quand même un mois après. On verra. Mais alors la question, c'est tout ce condensé de report, quelles conséquences financières aussi ça peut avoir sur la Toei ? Parce que c'est bien de dire, allez, je reporte, etc. Mais n'oublions pas quand même que la création d'un animé, la création d'un film, s'est engrangé d'énormes moyens avec une date clé aussi dans un bilan pour la Toei de se dire, bon, à ce moment-là, on va récupérer sur ça, sur ça, sur ça. On va potentiellement, du coup, avec les recettes, réinvestir sur un projet que les gens n'ont pas en connaissance. Peut-être, je t'ai dit n'importe quoi, l'animé Dragon Ball Super, peut-être sur une nouvelle adaptation d'un animé dont on n'a pas connaissance aujourd'hui. Plus tu repousses les rentrées d'argent qui ont été, du coup, reportées par un hack, est-ce que ça ne peut pas aussi faire effet domino et reporter d'autres projets parce que financièrement, ils doivent attendre pour réinvestir sur d'autres choses ? Peut-être parce qu'effectivement, il y a quand même un truc important, c'est que dans ce communiqué, Toei précise bien que les tickets qui ont été précommandés pour aller voir le film sont toujours valables. Ils ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas remboursés, mais heureusement, ça veut dire quand même que tu as acheté ta place, tu vas quand même pouvoir voir ton film même si ce n'est pas le 22 avril et que si c'est le 12 juillet, tu vas quand même pouvoir le voir avec le même ticket, même si le ticket est daté du 22 avril. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire quand même que tu vas pouvoir voir ton film avec le même ticket. Mais effectivement, se pose une question de temps. En combien de temps ils vont pouvoir toucher cet argent ? Parce que mine de rien, c'est de l'argent investi. Et en plus de ça, de la même manière, se pose une question avec les partenaires. Parce que les partenaires, eux, tout ce qui est Bandai, tout ce qui est, je ne sais pas, autres firmes qui ont fait des partenariats avec le film, etc., pour sortir des produits dérivés à cette période-là, ils ont investi. Ils ont investi, ils ont produit des trucs. Produire dans des usines, ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Donc là, le souci va se poser de la renta rapide. Eux, les collaborateurs, les partenaires financiers de Toei Animation, ils vont vouloir la maille rapidos. Ils ne vont pas la vouloir décembre 2022. Et puis, petit à petit, du coup, on va s'approcher de ce qu'on vous disait tout à l'heure, le contenu de ce hack. Parce que ça, vous allez voir, ça s'entremêle avec ce qu'on vient de dire. On vous parlait de conséquences financières, on vous parle aussi de potentiels, autres projets qui peuvent être décalés. Pourquoi on vous dit ça ? Le contenu du hack, pour moi, est très nébuleux, c'est très mystérieux, parce qu'il y a plusieurs chemins. Vous savez, sur Début, il y a toujours plusieurs chemins. Premier chemin, on se dit que ce hack a malheureusement permis de se faire voler des informations clés, des gros moments du film, des trucs qui ne sont pas encore révélés, etc. Supposition. Supposition, totalement supposition. Du coup, ils sont en flip. Donc, il y a une nécessité, peut-être, je dis bien, peut-être, pour eux, de se dire, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un leak. Il faut qu'on change dans le scénar, dans le truc, il faut qu'on change des choses. Sinon, on passe pour des débiles. Ce n'est pas possible. Si tel est le cas, tu engages les animateurs, tu engages les réalisateurs, tu engages toute la team à devoir... Même Toriyama, le scénario, il est de lui. Là, tu fais chier tout le monde, j'ai envie de dire. Tu fais chier tout le monde, si c'est ça. Donc, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire aussi. J'ai vraiment du mal à y croire. J'ai du mal à y croire aussi, pourquoi ? Parce que même One Piece est repoussé. Et One Piece, l'animé, il ne change pas le scénar. Juste. Il ne change pas le scénar. Certes, il y a un nouveau, il y a un scénariste pour chaque épisode et il rajoute, il y a des rajouts, des fillers, des trucs comme ça. Mais c'est une adaptation du manga d'Eichiro Uda. Ce n'est pas un truc que personne ne connaît. Les chapitres de One Piece, le contenu des épisodes, on l'a vu il y a un an et demi déjà en manga. C'est ça. Voilà. Mais quand même, les épisodes ne sont pas là. Les épisodes sont repoussés. Donc, il est possible que ce soit lié à tout à fait autre chose. Ouais, donc du coup, autre piste, on se dit, bon, s'il n'y a pas de changement en tant que tel, pourquoi repousser ? Parce que si tu ne modifies pas le contenu de ce que tu reportes, parce que tu as peur que des informations aient été volées ou quoi que ce soit, pourquoi tu reportes ? Parce que moi, ma grande question, c'est, il te restait, on est au 21 mars au moment où on fait cette vidéo, le film sort dans un mois, quatre semaines, jour pour jour. Si tu te dis, je reporte à mai, juin, en fait, tu ne laisses pas quatre semaines, mais sept, huit, neuf, dix, douze semaines potentielles aux hackers pour révéler ce qu'ils auraient volé plutôt que de raccourcir, plus tu raccourcis ton délai de sortie, plus tu te dis, on a maîtrisé le DOS, heureusement, c'était proche de la date de sortie, au pire des cas, tu crées une bande annonce, là, tu dis, tant pis, Jean-Roger, tant pis, fais-moi une bande annonce avec celle, tant pis, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est soit ça, soit Salik, on ne maîtrise rien, il n'y a pas celle, je suppute n'importe quoi en gros éléments clés. Mais je me dis, même ça, ce n'est pas logique, pourquoi tu reportes dans ce cas-là ? Ce n'est pas une logique, je trouve, commerciale, de faire comme ça. Du coup, mon troisième point, je me dis, est-ce qu'ils ne se sont pas fait effacer des files ? Est-ce qu'ils ne se sont pas effacés des parties du film, des parties d'épisode One Piece, et du coup, ils sont en mode putain ? Je me pose la même question, parce que, vous savez, ce n'est pas Toei qui publie les épisodes, c'est la chaîne Fuji TV. Donc Toei doit envoyer ces épisodes à la chaîne, qui est le diffuseur, qui les diffuse. On est d'accord. Or, c'est Toei qui dit, on s'est fait hacker nous, c'est le site de Toei qui a été hacké, Fuji TV, je ne sais pas, pas d'info là-dessus. Et c'est Toei qui dit, c'est nous, on a été hacké, et du coup, non, pas de sortie d'épisode, on repousse. C'est bizarre. Bizarre. C'est super bizarre. Et du coup, j'ai vraiment du mal à trouver la raison qui explique pourquoi ils veulent reporter à ce point-là. Dites-nous dans les commentaires vos idées de ce que ce hack a pu entraîner chez Toei au point de les faire flipper, de faire un communiqué en disant, ouais, ça s'est reporté, et de bloquer, de faire une pause sur, One Piece, sur un film. C'est-à-dire qu'en plus de ça, imaginez-vous une chose, c'est que tu en parlais tout à l'heure, les films, si ça sort le 22 avril, c'est que les salles de cinéma ont été réservées. Les dates ont été bloquées. Tous les cinémas nippons ont été bloqués pour que la sortie se fasse au 22 avril. C'est un hasard. tu appelles tous les cinoches et tu dis, on ne peut pas. Et les mecs, ils te disent, ouais, mais tu peux quand ? Je ne sais pas, juin. Tous les cinoches. Juin, il y a Terminator 12. Écoute. Il y a Star Wars 41. On s'en fout des exemples, mais tous les cinoches ont été bloqués. Tous les partenaires ont été bloqués. Les usines, les usines, d'innombrables usines qui ont produit des produits dérivés, etc., doivent soit garder leurs stocks, soit les stocks vont être envoyés dans des hangars. va falloir payer le moment, tout le temps que ça reste le lap de temps avant que ça soit envoyé ailleurs et que ça sorte. En fait, j'ai vu des gens crier au complot. Il y a tout le temps des complotistes, mais là, je trouve que c'est un peu bizarre. En mode, oui, ils ont repoussé, en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs. En fait, c'est eux qui veulent repousser. Ils font genre que c'est du hacking et tout. Mais tu... Oui, j'ai lu ça. Mais est-ce que tu te rends compte des problèmes que ça crée de repousser un truc comme ça ? Je viens de les souligner. Ça va leur coûter des sous de ouf à eux et à tous leurs partenaires. Banda, ils doivent être en train de péter des câbles. Tous les partenaires qui ont fait des trucs pour que ça sorte le jour du film. Quand tu vas à la salle de cinéma, t'as ton pamphlet qui t'est distribué, t'as des goodies, etc., qui doivent être programmés pour être distribués le jour du film. Tout ça, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils vont devoir le stocker. Les cinémas vont devoir le stocker. Ils n'ont pas prévu. Ils voulaient que ça soit liquidé plus tôt. Un bordel. Au Japon, vous savez, ce n'est pas comme en France. Il y a des imprimés qui peuvent être faits sur les métros, des trucs qui peuvent être faits sur les murs et plein de choses avec une date clé. C'est programmé. Tu appelles le métro, tu te dis n'importe quoi. Du 15 avril au 30 avril, je te bloque tout le pan et je veux une grosse affiche du film. Là, tu les appelles, tu te dis « En fait, frère, j'en veux plus. » Le mec qui fait « Ouais, mais t'es gentil, c'est dans un mois. Tu veux que je le loue à qui, moi, mon encart ? Je ne peux pas m'inventer un gros film. » Donc, comme tu dis, c'est des conséquences pour tout le monde. La crédibilité de Toei peut être aussi entachée, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple communiqué. C'est qu'à un moment donné, tous les partenaires peuvent se dire « Toei, ce n'est pas très fiable dès qu'on réserve un truc. » Et puis même, ils peuvent se dire « Leur site n'est même pas sécurisé. En plus, si c'est le prochain film, ils nous refont la même, c'est bon. » Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour entraîner une telle conséquence, parce que ce n'est même pas que le film qui est visé, c'est aussi One Piece, on l'a dit. C'est du jamais vu. C'est pour ça que le titre et la miniature avaient besoin aussi de vous appeler, parce qu'on voulait vraiment que vous voyiez cette vidéo, parce que c'est des conséquences qu'on n'a jamais vues aujourd'hui dans le domaine de l'animation. Et c'est... Enfin, des sites d'animation qui ont déjà été hackés, il y en a eu, mais là, c'est vrai que des trucs repoussés comme ça et un film qui est censé sortir incessamment sous peu, qui est repoussé, les animés de Toa Animation qui sont pour le moment en stand-by, et également le film One Piece qui doit sortir normalement au mois d'août, on n'a pas d'informations dessus, ils n'ont pas communiqué est-ce qu'ils vont le repousser ou pas. C'est suffisamment loin, on imagine, pour qu'il n'y ait pas de problème avec. Mais c'est assez craignos, c'est assez craignos, d'autant plus que Toa Animation fait ça globalement, surtout, ses productions actuelles. Donc, l'ampleur du hack doit être assez élevée. Tu sais qu'à un moment donné, ça pourra terminer cette vidéo, mais si tu veux parler complotiste, on a vu que malheureusement, avec le contexte géopolitique, tu as tous les oligarques et les gros financeurs, machin, etc., qui crachent des billets, qui se sont vus paralyser les finances. Tu sais qu'à un moment donné, je me suis dit, imagine dans l'ombre, tu as des mecs comme ça, des business angels russes ou quoi, peu importe, peu importe le pays, je veux dire, regarde, il y a bien un truc russe qui est à Chelsea, on s'en fout, je ne sais plus comment il s'appelle, et qu'admettons, un de leurs financeurs s'est vu squeezer des finances ou que sais-je, et du coup, l'atour, ils sont dans la 2 mers, parce qu'ils se disent, merde, comment on va faire ? Parce qu'on a nos business angels, ça paraît grotesque. C'est des investisseurs, oui, ça paraît grotesque, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. On ne sait pas. En gros, tu es dans la théorie du complot comme quoi le film est financé par un oligarque russe. je ne dis pas ça, je ne sais pas ce qui se passe. Imagine, il y a 20 business angels et il y en a un gros qui met des sous. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui se passe, et ça paraît vraiment très surprenant de constater ça aujourd'hui, vu tous les conséquences. On en a oublié des conséquences, c'est certain. Donc, voilà, gageons que ça ne dure pas trop longtemps, qu'on ait des réponses, je ne suis pas sûr. Et ce n'est pas bon pour la sortie du film en France, parce que, évidemment, la date de sortie qui a été repoussée, c'est la sortie japonaise, donc le 22 avril. Il n'y avait pas d'annonce encore en France chez qu'on nous pose pas mal la question. Pour le moment, on ne sait pas. Et avec ça, ça ne risque pas d'arranger les choses. Non, c'est sûr, ça ne risque pas d'arranger les choses. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on sera là pour vous donner toutes les informations relatives à une reprise ou à des réponses. Si il y en a, on sera là. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, parce que c'est super important que votre entourage et vous-même, si vous êtes un tant soit peu fan de ce que Toy Animation fait, donc Dragon Ball, mais One Piece aussi, laissez nos pistes ou donnez-nous vos idées dans les commentaires, c'est prévu pour ça. Et puis, on se dit à très vite du coup sur DB Times pour de meilleures nouvelles. Matane ! Sous-titrage ST' 501